Comme tous les jours, Thomas Dussault compulse les annonces de location. Cela fait trois semaines que cet étudiant en école de commerce est à la recherche d'un logement. Mais le marché est saturé et son budget s'est très vite avéré insuffisant. Au départ, mon budget était entre 450 et 500 euros par mois. Le problème, c'est qu'avec le manque de logement, mon budget a explosé. Je ne me fixe plus vraiment de limite. Je suis entre 800 et 900 euros. Et même à ces loyers-là, je ne trouve rien du tout. En attendant, Thomas a trouvé refuge à l'auberge de jeunesse. Une solution provisoire et inadaptée à ses études de master. On est entre 20 euros la nuit pour un dortoir à 6. Donc impossible de travailler dans un dortoir à 6. J'ai un mémoire à rendre pour cette année. Et psychologiquement, c'est quand même très stressant de ne pas savoir où on va loger. Pierre Goliard a aussi fait chou blanc. Cet étudiant de première année est resté chez ses parents qui habitent à 45 kilomètres. Il doit faire le trajet tous les jours, faute de logement. J'ai fait de nombreuses recherches pendant les grandes vacances et même avant. Mais ça n'a abouti à rien. Plus le temps avance, plus c'est compliqué. Parce que maintenant, on peut voir des biens qui sont maintenant à 800 euros par mois, voire plus, qui est totalement inabordable. Ce qui fait que c'est très compliqué. Apolline, elle a trouvé un studio dans cette résidence universitaire. Mais elle a dû anticiper pour faire partie des heureux élus. C'est plutôt compliqué parce qu'il faut s'y prendre vraiment beaucoup en avance. Limite un an. Prévoir vraiment un an à l'avance. J'ai dû postuler vers mars 2020. Une situation tendue au point que La Rochelle Université vient de lancer un appel en interne pour héberger les étudiants en situation d'urgence. On a proposé au personnel qui en avait la possibilité de proposer un éventuel hébergement pour des étudiants. Donc certains, une trentaine, ont répondu assez vite à cela. C'est une solution très transitoire qui ne peut pas être une solution définitive. Plusieurs centaines d'étudiants sont toujours en recherche de logement et ils sont encore nombreux à l'auberge de jeunesse ou à l'hôtel en attendant de trouver un toit.